L'un des pionniers de l'abstraction, le peintre Frantisek Kupka, fait l'objet d'une passionnante rétrospective au Grand Palais. Artiste tchèque, né en 1871 et mort en 1957, il va devenir un inventeur permanent de formes. Il fut aussi un homme de son temps, engagé volontaire en 1914 ou illustrateur pour la presse satirique française. Alors comment Kupka est-il arrivé à l'abstraction ? Les réponses de Matteo Caranta. Il n'y a rien d'abstrait dans l'art, bien entendu, car toute peinture est concrète en soi. Ces mots sont de Frantisek Kupka, mis à l'honneur au Grand Palais jusqu'au 30 juillet. Et si ce nom ne vous dit rien, pas de panique, car si le peintre tchèque est connu comme le pionnier de l'abstraction, il est resté un illustre inconnu à l'ombre de ses contemporains comme Kandinsky, Malevich ou Mondrian. Retour avec Brigitte Léal, commissaire de l'exposition, sur l'œuvre variée de cet avant-gardiste qui présente en 1912 Amorpha, fugue sur deux couleurs. C'est la première fois que le public est affronté à des œuvres abstraites qu'il ne comprend pas, qui le scandalisent. On dit que Kupka, qui était considéré comme un bon artiste figuratif, vire au sphérisme. Né en 1871 en Bohème occidental, Kupka connaît une formation classique à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Mais c'est à Paris, centre du monde artistique au tournant du siècle, que Kupka expérimente, passant de l'illustration de journois anarchistes à une recherche toujours plus poussée sur la couleur. Kupka a tout de suite son originalité et son indépendance, même par rapport à tous les grands mouvements artistiques. Il est aussi très attiré, comme à Marcel Duchamp, par exemple, par toutes les découvertes du tournant du siècle. Ce qu'il a pu aussi découvrir à travers l'œil du microscope, de toute la technologie scientifique qui transforme complètement le monde de la fin du XIXe siècle, va lui permettre d'avoir une vision différente du monde et d'essayer de retranscrire ses visions scientifiques, technologiques, à travers les moyens traditionnels de la peinture de chevalet et de l'huile. Un petit peu comme tous les peintres qui vont abandonner la figuration et pour passer à l'abstraction, ils reprochent à la figuration picturale d'être un art mort, en fait, tué par la photographie et par le cinéma. Le public a l'impression de découvrir la vie réelle telle qu'elle existe. Et à côté, la peinture ou la sculpture ne font pas le figure, puisque par définition, ce sont des images figées, des images fixes. Et donc les artistes, les peintres et les sculpteurs ont pensé qu'il fallait abandonner ces matériaux et cette figuration traditionnelle pour représenter autre chose qui était le véritable rythme vital du monde, le vitalisme du monde, du monde organique aussi, ou du cosmos, et qu'il était plus représentatif de la conscience humaine. Et pour ce faire, Frantichep Kupka crée toute une symbologie où les couleurs, les lignes et les formes prennent une signification. Pour Kupka, les verticales, les horizontales, les circulaires n'étaient pas des formes mortes et abstraites. La verticale, c'est la forme qui incarne l'homme. L'humanité sur Terre, c'est l'homme qui se dresse, qui surgit du sol, du limon en quelque sorte, et qui a un élan spirituel. La forme circulaire, c'est au contraire la forme du cosmos, de l'éternité. Donc il croyait dans ce langage, il pensait qu'à travers sa peinture, le véritable sens du monde, la véritable, la quatrième dimension aussi, pouvait être exprimée. Dans les années 30, Kupka pousse sa réflexion autour de l'abstraction et de ce qu'il appelle la poétique moderne de la couleur. Peinture abstraite en est l'aboutissement. C'est l'œuvre la plus radicale, parce que lui qui est vraiment un peintre de la couleur, là, dans ce tableau, il renonce à toute couleur pour représenter trois lignes noires sur un fond blanc. Ce qui intéressait Kupka dans ses œuvres abstraites, ce n'était pas de représenter une forme de géométrie un peu absurde, mais de donner l'idée du rythme vital du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada